Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous emmène pour une petite session de chasse, en fait, avec un vulture. Alors, pourquoi un vulture déjà ? Parce que bon, il y a plein d'autres vaisseaux de combat. Le vulture, parce que c'est en général le premier ou le deuxième gros vaisseau de combat que les joueurs vont acheter. En général, au préalable, il y a soit un Viper, soit un Cobra, mais voilà, c'est des petits vaisseaux de combat. Le vulture, c'est quand même déjà le vaisseau qui peut se frotter contre des grosses cibles. Donc, c'est le petit bébé qu'on a là devant nous, en rouge. C'est vraiment le vaisseau de combat que j'affectionne, parce qu'il est petit, léger, rapide, maniable. Au niveau vitesse, on monte à peu près à 500 mètres secondes avec celui-là. Taux de roulis de 162 degrés par seconde, donc autant dire qu'il tourne bien. Alors, ça reste un petit vaisseau. Un petit vaisseau de chasse. Donc, c'est vrai que contre les très grosses cibles, alors principalement, si c'est des joueurs en face, c'est même pas la peine. Inutile de vouloir s'en prendre à un anaconda, un cutter ou une corvette qui est bien équipée en face, parce que ce vaisseau ne fait pas le poids. Par contre, en escadrille, deux ou trois petits vultures peuvent faire tourner en bourrique réellement les gros. Par contre, seul, on n'arrivera pas à faire grand chose. En revanche, contre de l'IA, il est très efficace, à condition de bien jouer sur le fait de sa maniabilité. Donc, mon Vulture a un bouclier d'à peu près, de mémoire, 700 ou 800 points, donc mégajoules. Deux canaux lasers en classe 3, en pulse. Bon, évidemment, on va passer chez l'ingénieur, l'ensemble. Deux petits survolteurs, dissipateurs thermiques, lanceurs de paillettes et des recharges de boucliers, le cas échéant. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même essayer d'aller taper un gros. C'est-à-dire que je vais réellement cibler un anaconda. Et pour vous parler d'une chose assez importante, c'est la gestion des pips. Donc, je vous reprends en deux minutes, je vais faire décoller notre petit bébé, là. Et on va juste faire un petit tour sur comment gérer l'énergie du vaisseau en combat. Et ensuite, on va aller dans le système de Bounda pour s'amuser un peu. Donc, nous revoilà à bord du Vulture. Donc, là, je suis sorti de la station, je me suis un peu déplacé. Donc, comme tous les vaisseaux, en fait, le Vulture a la gestion des pips. C'est là, en bas à droite. Donc, c'est ça, on a trois systèmes différents. Donc, 6, qui veut dire système. Donc, c'est ce qui alimente le bouclier, les dissipateurs thermiques, les paillettes, ce que vous voyez à gauche, du HUD. Mot, c'est forcément le moteur. Et armes, c'est l'armement. Alors, petite particularité. Quand on balance l'ensemble des pips sur le système, vous voyez, on peut les mettre là où on veut. Quand on balance l'ensemble des pips sur le système, ça renforce notre bouclier. Donc, on a un bouclier qui est 240% plus puissant et plus résistant. C'est-à-dire qu'il va très bien encaisser les tirs. Votre bouclier tombera moins vite. Évidemment, si on met zéro pips sur le système, ça ne veut pas dire que le bouclier est inactif, loin de là. Par contre, il va faiblir beaucoup plus vite. En fait, les petites barres que vous voyez au-dessus des pips, c'est des condensateurs. C'est-à-dire si, par exemple, dans mon armement, j'ai zéro pips. Mes armes tirent. Mais vous voyez que le condensateur se vide très rapidement. Et une fois qu'il est vide, ça ne tire plus. En revanche, si je mets mes 4 pips en armement, là, je vais pouvoir tirer déjà beaucoup plus longtemps avant que mon condensateur soit vide. L'avantage, c'est que même une fois vide, vous voyez, vu que c'est en recharge continuelle, mes armes tirent toujours. Alors, une cadence légèrement moins élevée, mais elles continuent à tirer. Là, l'inconvénient, comme on le voit, c'est que je n'ai plus rien sur le système. Donc, à ce moment-là, si j'ai tout sur l'armement, mon bouclier est relativement sensible. Pareil pour le moteur. Si j'ai aucun pips moteur, donc mon vaisseau avance très bien. Là, il n'y a pas de souci. Là, on voit qu'on est à 280. En revanche, si je mets tous mes pips sur le moteur, je gagne bien 30 mètres secondes, ce qui n'est quand même pas négligeable en combat, sachant que ça agit aussi sur la façon du vaisseau de tourner. C'est-à-dire qu'avec 0 pips, il va tourner un peu moins bien que si j'ai tous mes pips dans le condensateur. Et c'est là où la gestion des pips est très importante en combat. C'est qu'à tout moment, en fait, quand vous êtes en combat, il faut tout le temps traficoter les condensateurs. C'est-à-dire, quand vous allez prendre des coups, l'idéal est d'avoir l'ensemble des pips sur le système. Forcément, les coups arrivent, le bouclier est mis à mal, donc autant qu'il soit renforcé. Quand vous allez tirer, l'idéal étant d'avoir tous les pips sur arme. Et quand vous avez besoin de tourner, d'avoir l'ensemble des pips sur moteur, ce qui vous permet de virer plus court. Donc ça, c'est principalement contre des gros vaisseaux où on va essayer de rester derrière. Donc on va vraiment basculer tout le temps l'énergie d'un système à l'autre. Donc une chose qui est faisable aussi, si par exemple vous voyez que vous avez rechargé votre armement, ça veut dire que vous venez de croiser l'ennemi, d'accord, qui ne peut plus vous tirer dessus. L'idéal étant de tout mettre sur l'armement pour recharger vos condensateurs, de refaire face à l'ennemi, de tout ramener sur le système, puis de mettre un coup de boost et de tirer à ce moment-là. C'est-à-dire, même avec le condensateur vide, je peux tirer avant de ne plus rien avoir. Et on va tirer en fait pendant la phase où on va se recroiser. Et tout de suite derrière, on va soulager le système pour remettre dans l'armement pour charger. Donc je vais vous faire une petite démo de ce truc-là. Et on va, pour ce faire, aller dans le système de Bounda. Donc Bounda, c'est un système anarchique. Alors, où se cache notre petit système de Bounda ? Il est là. Donc c'est un système anarchique. On peut attaquer qui on veut. On ne risque pas grand-chose. En tout cas, on ne risque pas grand-chose. Alors si, on risque évidemment la destruction. Mais au niveau amende, on n'aura aucun souci. On peut même s'en prendre à des vaisseaux d'autorité. Donc là, on va vraiment cibler un gros vaisseau sur ce tuto-là. Donc type Anaconda. On va taper au minimum un Anaconda. Donc je vous reprends dès que j'en ai trouvé. A tout de suite. Alors, là, on vient de trouver un magnifique Anaconda. Autorité du système. Mais bon, ça, ce n'est pas trop un souci. à Bounda. On va taper sur qui on veut. Donc on va tenter de l'intercepter. Alors évidemment, je n'ai pas la prétention de descendre la coque et le bouclier d'un Anaconda avec un Vulture. Loin de là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va viser son générateur. On peut cibler les différents modules d'un vaisseau. Et le générateur, ça marche assez bien. Déjà, il est assez exposé sur un Anaconda. Et surtout, sans générateur, il ne peut plus ni se mouvoir ni tirer. Ce qui nous arrange bien. Parce qu'un Anaconda, quand on est en face, ça fume bien mal. On va se placer derrière lui et on va le sortir du monde FSD. Voilà. Allez, viens là, mon garçon. Donc déjà, au préalable, je bascule l'ensemble de l'énergie sur l'armement. Parce qu'on va sortir juste derrière lui, donc en très bonne position pour commencer à l'attaquer. Alors c'est assez compliqué. Enfin compliqué, il faut vite le dire. Sortir Anaconda de Super Cruise, Super Navigation, ça peut s'avérer complexe parce qu'il a une masse assez importante. Donc là, je sélectionne son générateur. Les armes sont déjà sorties. Et on va s'amuser un peu avec le garçon. Donc là, je repasse sur mes boucliers. sur les moteurs. Vraiment essayer de garder une position. L'idéal, c'est que j'essaie de rester derrière lui. Là, je prends quelques coups, donc je mets tout sur les boucliers. C'est parti. Alors là, c'est quand même la deuxième fois. Alors là, on va faire un peu face à face. On va mettre quelques leurres. Voilà. On va essayer de se replacer correctement derrière lui. Voilà, il vient de perdre son bouclier. C'est une bonne chose pour nous. Nous, il a à peine entamé la première. Alors en plus, on a un bouclier entrelacé. Et là, vous voyez, en bas à gauche, son générateur qui diminue. Alors que sa coque est encore à 71%. Et là, son générateur vient de tomber à zéro. Pour lui, c'est fini. Donc là, il ne peut plus se mouvoir. Il n'a plus d'armes. Et là, il ne reste plus qu'à situer le reste de son générateur. Et ça fait une jolie explosion au final. Et des petits matériaux à récupérer, le cas échéant, s'il y a des choses qui vous branchent. Donc comme vous l'avez vu, alors c'est vrai que je ne peux pas forcément commenter. C'est quand même, ça reste assez tendu. Mais on a énormément joué sur, justement, les condensateurs. Vous l'avez peut-être entendu durant le combat. Donc, on bascule régulièrement du système. Quand on voit qu'on va faire un face-à-face, que toutes les armes de l'anaconda vont me tomber dessus. Je mets toujours tout sur système. Vous voyez, on a à peine un peu rougi une des premières barres du bouclier. Savoir que c'est un bouclier entrelacé, donc qui est un peu plus faible, mais qui se recharge très vite. Les parties moteur, quand chaque fois que je devais faire un virage pour essayer de me replacer derrière lui, je basculais tout sur moteur pour pouvoir tourner court. Et en même temps, sur de l'armement, pour pouvoir recharger rapidement le condensateur à armement, pour pouvoir tirer à volonté, ou en tout cas, pouvoir tirer sur les phases où je dois remplir mon condensateur système. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en combat, vraiment, il faut tripoter ce truc-là aussi souvent que possible. Ça veut dire que si vous faites un combat et que vous ne jouez pas avec les condensateurs, à terme, vous allez être perdant. Donc là, évidemment, on va se dire, c'était facile, c'était de l'IA. Effectivement, avec de l'IA, c'est très facile. Se rendre un anaconda humain, je ne pense pas pouvoir faire le poids. Parce que forcément, l'humain connaît aussi bien les techniques. Il utilise les mêmes et il sait les contrer. Mais, voilà, Vulture peut quand même faire chier un joueur humain qui lui tourne autour. De là à le descendre, alors ça dépend de l'équipement de chaque vaisseau. Mais disons, si c'est un anaconda prévu pour le combat, ça risque d'être très compliqué. En tout cas, voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer. Donc, vous pouvez vous entraîner. Il y a des sessions d'entraînement qu'on peut créer sur 1000 sabords. C'est-à-dire que nous, on se met en face pour vous servir un peu de cible ou de lapin. Ce n'est pas un souci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le forum. Et sinon, l'idéal, c'est toujours de nous rejoindre sur TS. On peut vous expliquer de vive voix, faire des sessions ensemble. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501